Musique Un instructeur du centre Pierre-Henri va vous montrer la dépose du combiné et des équipements de la colonne de direction. Musique Avant toute intervention, débranchez la batterie et le câble compteur. Musique La dépose du combiné se fait volant en position basse et arrière. Musique Déposez la vis inférieure de la façade latérale gauche. Musique Extraire ses boutons de commande, correcteur de site et ré-hostat d'éclairage. Musique Ceci donne accès à la deuxième vis de fixation. Musique Cette façade gauche est maintenue par deux vis et une butée. Musique Alors que la façade droite, elle, est fixée par une vis. Musique Une agrafe élastique Et deux tétons. Musique On peut donc maintenant accéder aux deux plaques écrous. Musique On remarque la présence d'un ergot de positionnement. Musique La grille de façade qu'il faut déposer est en plus fixée par deux vis côtés aérateurs. Musique Et deux autres sous visière. Musique On a maintenant accès au combiné. Musique Afin de permettre son basculement, procédez à la dépose de la montre ou de l'ordinateur suivant les modèles. Musique On remarquera la facilité de débranchement de ce type de connecteur muni d'un levier éjecteur. Musique Après la dépose des trois vis de fixation du combiné, Le basculer, le basculer pour avoir accès aux connexions électriques. Musique En agissant sur les leviers éjecteurs, déposez les connecteurs droit et gauche. Musique Voyons maintenant quelques interventions sur les équipements de la colonne de direction. Musique Si l'on doit déposer le volant, extraire bien sûr l'enjoliveur, Musique Puis l'écrou de fixation qui est serré au couple 3 mètres des canutons. Musique La demi-gaine inférieure est assemblée par quatre vis. Musique Après les avoir déposées, dégagez la demi-gaine supérieure des ergots et la maintenir à la visière. Musique La demi-gaine inférieure est guidée sur le nezman par une bague de caoutchouc, Laquelle oppose une résistance lors de son dégagement. Musique Le support commutateur est fixé par trois vis. Les déposer. Attention pour la repose, voire la documentation concernant les opérations de réglage du capteur de position volant. Musique Débranchez son connecteur Et déposez son boîtier électronique. Musique Puis dégraffez les trois connecteurs arrière. Musique Ainsi, les opérations sont terminées. On peut maintenant extraire le support commutateur avec le capteur ajusté sur la colonne de direction. Musique La boîte de servitude est accessible après avoir dégagé la garniture sous planche de bord côté gauche. On voit ainsi les 32 fusibles, dont les 4 de rechange, 5, 10, 20, 30 ampères, leur pince d'extraction et le boîtier de lève-vitre séquentiel pour les niveaux 3 et 4. Deux vis maintiennent la boîte à la colonne de direction. Après dépose, on peut dégager les crochets arrière de leur axe. On peut ainsi accéder aux 11 relais et aux connecteurs électriques, tous repérés par couleur et des trompages mécaniques. Musique 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 Sous-titrage ST' 501